What's going on guys ? Bon par contre sur les coins j'ai rajouté des tourelles lance-grenade parce que j'aime les explosions et voilà c'est ça puis après en fait au milieu j'ai rajouté de tourelles gatling en fait ça va aider pour les petits trackers qui sortent directement sur l'excavateur voilà et après j'ai rajouté des clôtures des grandes barricades de barbelés les nouvelles que j'ai récupéré au plan 5 seulement pour avoir une capacité à 100% comme ça je peux me la péter voilà tout simplement Donc le plus important c'est pas la défense parce que ça va pas vraiment nous servir il va falloir s'équiper en éléments parce que dans cette vague enfin dans ces vagues qui vont arriver il va y avoir des errants à éléments voilà donc feu, glace, foudre je crois aussi enfin je suis pas sûr pour foudre mais on verra ça Donc du coup il va falloir taper avec un autre en fait si vous tapez avec des balles normales sans éléments ça va pas marcher après si vous tapez avec le même élément ça va pas marcher non plus Et là j'ai un doute parce que j'ai jamais vraiment testé en fait mais après si vous tapez avec l'élément opposé ça fait beaucoup de dégâts mais si vous tapez avec un autre élément genre par exemple si c'est du feu bah vous tapez Choc ça va aussi faire des dégâts donc vous êtes tranquille donc en gros il faut un peu tous les éléments donc moi j'ai du choc, de la glace, le sniper il a rien pour le moment et après j'ai des flingues en feu Et voilà alors les explosions ça marche pas non plus enfin voilà c'est la merde c'est vraiment vraiment la merde le plan 6 mais bon on va le faire Parce qu'on gagne des choses uniques Ouais c'est parti putain j'ai les boules j'ai les boules je dois dire que j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé la première fois Mais bon ça devrait bien se passer Un truc qu'on peut faire aussi Un truc qu'on pourrait faire Alors je vais voir si ça reste Avant que la vague commence Un truc qu'on peut faire aussi parce que j'ai des ballons fultons et tout ça On pourrait les dispositionner tout autour de la base et enchaîner en fait les vagues Et tous les ballons fultons, les mannequins qu'on met, les leurres et tout ça ils restent en fait Donc ça aide, ça aide beaucoup Genre si vous avez des SV parce qu'on nous donne pas mal de SV depuis le début Depuis que le jeu est sorti et maintenant on a même les battle points, les BP Donc on peut récupérer encore plus de SV Donc du coup vous allez dans ça et vous faites recommencer l'excavation du camp de base Et comme ça vous pouvez enchaîner les vagues directement Donc vous pouvez faire ça Allez, on va voir si les trucs restent Si on les pose Eh oui, ils restent Je crois que ça arrive vers le nord en premier C'est parti Prions pour que ça se passe bien Eh merde, tiens, je sais quoi que je les lance trop loin Alors, fais voir un peu Voilà, on lui fait des dégâts Ils ont pas beaucoup de vie les rangs élémentaux Mais bon, il faut des éléments Voilà, deux balles, ça passe Donc il n'y a pas grand problème Voilà, très bien Faites encore une fois, je le répète Je le répèterai pas assez Faites des munitions d'avance Comme ça vous n'avez pas besoin de les crafter Comme ça quand vous êtes ici Hop, vous allez Donc équipement Recharge des munitions et des gadgets Et hop, c'est bon Et hop, c'est bon Très bien Quand elle veut les tourelles Elle leur tire dessus Bah apparemment, merde Le plus important C'est de tuer eux en fait Tuer les élémentaux Et les tourelles à la cour Et les trackers Ok, très bon L'heure à choc Ils font quand même bien chier eux Tu me casses les couilles toi Je sais que son bras a la con C'est bon 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 Voilà Je vois un point rouge sur le truc Très bien Pourquoi elle tire pas cette conne de tourelle J'ai l'impression qu'il tire pas en fait Vers le centre Ah ça c'est intéressant Elle a un peu tiré Et elle elle a pas du tout tiré On va peut-être les reculer en fait Genre d'un cran Étrange En tout cas les badons Les badons ça aide Les ballons ça aide Très bizarre Très bizarre la tourelle Pourquoi elle tire pas Je sais pas Elle tirerait pas parce qu'il y a l'excavateur Ça l'active pas Peut-être sur le carré là Sur ce carré là Ça tire pas Je sais pas c'est étrange C'est étrange mais ça me dégoûte Surtout Surtout ça le problème Ça me dégoûte En tout cas on a passé la première vague Donc voilà Avec les... Il faut des munitions élémentaires Je vais faire ça C'est la merde Allez je vais réparer tout ça Donc deuxième vague J'ai tout reconstruit Des ballons fulltons Euh... On a les leurres On va mettre des leurres un peu J'ai pas regardé d'où venaient les attaques Honnêtement j'ai pas regardé Donc je sais pas trop Mais bon Je soupçonne que ça... Que ça vienne de tous les côtés Donc bon On va en récupérer J'en ai fait de côté En plus j'en ai fait en réserve Tout ce qui est ballon et tout Ah oui par contre j'ai pas bougé mes... Euh... Mes trucs Mes... Mes tourelles Allez c'est parti Même chose On a de l'élémentaire Euh... Euh... Ouais de la glace Pas mort ce coup La tourelle va Finir le boulot Voilà J'en ai foutu au... Fin j'ai essayé en tout cas Ah non Fais chier Ok cool Ok cool Il est mort ? Ouais Oh la vache Qu'est-ce que c'est dégueulasse De voir ça Allez vous fait remettre quoi Qu'est-ce que c'est dégueulasse Je suis en train de me dire que le sniper il me sert plus à grand chose Il est pas assez puissant en fait Comparé à mon fusil d'assaut Comparé à mon fusil d'assaut On va le mettre un peu sur le côté Ok 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 Très bien On est bon Eh Ils se sont arrêtés Haha Ok Ok Très bien On va se réapprovisionner Ouais j'ai l'impression que le sniper il devient de plus en plus inutile A la limite ce que je devrais faire c'est prendre des flèches Dans le genre flèches explosives Genre le truc bien Le truc qui t'arrête des tanks Genre utile Et rapide en fait Rapide Ça c'est ça le problème C'est surtout ça Ok Ok Bon Il y en a sur l'excavateur Il est en ballon C'est mort Oh non C'est pas grave C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort ça ne sert à rien parce que j'ai cette arme en fait j'ai le fusil d'assaut je lui ai mis un viseur il tire beaucoup plus vite il est plus rapide il fait plus de dégâts au final c'est bon les munitions elles partent mais au moins c'est mieux quoi le sniper et je suis un peu déçu en fait du sniper genre en fait j'utilise beaucoup les grenades donc du coup à la limite pour compenser le fait que ben toutes mes grenades partent très vite vu que je les balance à tout bout de champ ce qu'on va faire c'est utiliser des flèches grenades comme ça ça compensera quand il y aura des gros groupes tac tac ont fait tout exploser ou alors des rpa celles qui transversent mais je pense flèche grenade ça va être nettement mieux yay ça se passe c'est difficile bon moi je vais refaire encore des réserves de balles tout ça parce que j'en ai plus et nous sommes repartis vac 3 manger ça voilà alors j'ai eu des pas des problèmes mais ce qui est chiant c'est les tout ce qui est ça la culture et tout ça sont chiantes faut à chaque fois cultiver les machins faut préparer à mort maintenant j'espère qu'on va avoir des bonnes récompenses Les leurres ça dure 5 minutes Si vous ne le saviez pas Voilà Ça dure que 5 minutes Pas de choc J'ai changé pour l'arc J'ai mis des flèches explosives Si vous n'avez pas beaucoup de munitions élémentaires Vous pouvez utiliser des flèches Vous pouvez mettre les 3 de sorte Vous pouvez mettre feu, glace et foudre Vous pouvez faire ça Personnellement je préfère les munitions Comme ça les flèches je tire vite Et ça explose On va prendre le futil à pompe un peu Ah très bien La foudre Oh putain il y a un brouillard Tu te fous de ma gueule Pas maintenant La foudre a l'air pas mal Sur Pour le moment Parce qu'en fait on a que du feu et de la glace Donc Que la foudre a l'air vraiment cool Vraiment utile Par contre je commence à être légèrement à court Let's go Non elle me dit pas que c'est des Ok ça fait pas de dégâts par contre Ah les tourelles marchent Non merde c'est pas ça que je vais faire Ok Ok Mound Il faut que je remette des ballons full ton après. Qu'est ce que tu as de service quoi. D'accord ok ça va j'ai capté. Oh putain j'ai balancé des grenades au pif. Ok. C'est carnage. Lui il me casse les couilles par contre. Oh la page tu te fous moi quoi. Bon on va peut-être prendre le sniper. C'est la pompe, le sniper pardon. On va reprendre le sniper. Ok ça marche j'ai compris. Je vais aller mettre des ballons full ton là-bas. T'es sérieux ? Je peux rien faire. L'encoreux c'est résistant c'est merde. Avant de commencer la prochaine vague je vais aller foutre des ballons full ton là-haut. Parce que ça devient horrible. Et on va reprendre encore une fois le sniper. Par contre cette fois je vais mettre des balles élémentaires je pense dans le sniper. Voir si je peux pas un peu augmenter ses dégâts. Allez c'est reparti. Dernière vague. Alors si vous regardez bien. J'ai foutu des snakes, j'ai foutu des pièges, j'ai foutu plein de trucs là-bas. Exprès. Par contre j'ai plus de balles. Enfin ça prend trop de ressources que j'en ai plus. Pour les balles 5,56 en foudre. Donc je suis passé à la glace. Par contre j'ai mis dans le fusil à pompe de la foudre. Donc voilà. J'ai mis des ballons full ton un peu partout autour de la base. C'est abusé j'ai foutu que ça. Dans les champs là. Voilà. Est-ce que je... Ok on est bon. Alors là on va en chier. Ah oui j'ai le sniper j'ai mis des balles suppression. C'est double de dégâts. Bon ça abîme l'arme vite. Mais bon là. Là on va pas avoir le temps de l'abîmer de façon. Par contre tue très vite. Wow. Ce résistant c'est con. C'est cool. On va utiliser un peu plus le fusil à pompe du coup. Ouf. Après pour le feu on a... Euh non. Pour la glace c'est... On a le... Les pistolets. Magnum est très puissant. Donc ça va. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Ça commence. Ça commence. Casse de couille. Ouh ça fait mal. Ça va. Arrête de taper mes trucs. Ah, ça va. Ça consomme moins de balles, du coup, d'utiliser le fusil à propre, j'ai l'impression. Il y a encore 3 minutes, ça va. Vous avez vu un peu les dégâts que ça fait ? Le sniper, maintenant, ça fait plus de 2000, c'est pas mal, ça. Là-bas, il y a beaucoup de... De ce côté, en fait, il y a beaucoup de trucs à la con, là. Ben, mortier. Enfin, l'escalateur, il n'a pas été touché. Il y a encore plein de balles de froid. Vite, vite manger, parce que j'ai pas envie de tomber à court comme un con en plein milieu. Ok, cool, là-bas. J'ai pas envie de tomber. Putain, tout ce qu'il y a, t'es sérieux ? Je perds trop de temps avec le... Cage à ours détruite. Oh non ! Non, à part que je récupère un ours. Putain de sale. va te faire foutre, toi. Ça va, ça va tenir. Mais là, là, j'ai perdu des trucs. Là, là, ça me casse les couilles. Ah putain, cage à ours. Bon, après, c'est ours normal. Je crois que j'ai perdu. On verra les résultats. J'ai l'impression qu'il manque un peu plus... Non, non, c'est cage à ours. Non, ça va, c'est le normal. C'est pas... Enfin, après, c'est pas très grave de perdre des cages. Faut juste faire passer des missions en accéléré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut les zapper, faut dormir et les faire apparaître. Bon, va falloir récupérer un ours. Bon, ça, on l'a fait. Espérons qu'on récupère un truc sympa. Le problème, c'est les... Au final, enfin, au final, pour être honnête, les gatling, tout ça, ne servent à rien. Il faudrait les tenir à distance, en fait. Genre, plein de barrières, ou alors... Piège à pétrole, ferme, hydrophonique. Piège à pétrole, des conneries comme ça, peut-être. Je vais peut-être faire ça à la place. Avant de le relancer, je vais réfléchir à une autre technique, parce que là, ça va pas, là. On a eu deux, trois, quatre, cinq, six. Six manuels de défense de camps, équipe médicale, développement, provision, exploration, c'est bien. Beaucoup de cubanes. On a la ferme hydroponique, euh, je connais pas. Du munitions standard, on s'en tape, on s'en tape, merci. Euh, voilà. Ça va, c'est sympa. Ça va, c'est sympa. Alors, je peux voir un peu. On a perdu, ouais, cage à ours. Et après, c'est que des défenses, ça va. Non, après, c'est que si c'est que des défenses, c'est pas grave, mais euh, c'est vrai que c'est un peu chiant. Je vais remettre la cage à ours, vite fait, avant qu'on continue. Cage à ours, hop. Après, on va regarder ce qu'on a. Oh non, c'est le rare que j'ai perdu. Oh. Ouais, celui-là, c'est le normal. Oh, putain, merde. Ouais, c'est le truc de l'Himalaya, là, que j'ai perdu. Bon, bah merde. Alors, voyons voir cette ferme. Ferme hydroponique, béton, circuit glaise, c'est méga grand. C'est 3.6. Ah ouais, quand même. Attends, j'ai autre chose ou pas ? Non. Alors, fais voir un peu, qu'est-ce que ça, c'est pour quoi ? C'est pour les plantes ou c'est pour... Je crois que c'est pour les plantes. Ouah. En fait, ah, c'est pour tout. C'est tout mélangé, en fait. Nourriture et médical. Oh. Sympatoche. Sympatoche. Donc, au plan 6, on récupère ça. Non, bah c'est bien, ça prend sûrement moins de place. Il y a combien de plantes, là, au moins ? Il y en a 2 de chaque. Je dirais. Parce qu'avec... Non, 3 de chaque, peut-être ? Chaque ligne, il y a qu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 fois. Il y a 2 fois 3 rangées. Donc, en fait, il y a 6. Parce que bon, je pense qu'un emplacement, c'est une plante. Donc, il y en a 6 à chaque fois. Pour chaque. Intéressant. Bah, ça prendra moins de place. Bon, par contre, moi, je vais refaire ma base. Parce que là, c'est la merde. Voilà. Bon, c'était le plan 6. Je voulais le tester. Est-ce qu'il y a un plan 7 ? Non, il n'y a pas de plan 7. Pour le moment, ça ne vaut peut-être pas trop le coup de farmer le plan 6. A la limite, pour les manuels, c'est vrai que c'est bien. Mais c'est quand même assez tendu, quoi, cet axe. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501